Nous sommes là aujourd'hui au Réseau SIGIL DIGEN grâce à l'appui du CECI VLF, le projet que Mme Ouarendiae Kandji, chef de projet, dirige au Sénégal, qui s'appelle Voix et leadership des femmes. Alors, comme vous le savez, le mouvement des femmes au Sénégal a été vraiment assez dynamique dans les années 90-2000. Mais à l'état actuel, depuis 2010, on assiste à un certain réflexe du mouvement associatif féminin au Sénégal, dû au manque de financement et vraiment à l'appropriation des outils de plaidoyer, une bonne appropriation des outils de plaidoyer. Le projet VLF, qui a été financé par Affaires mondiales Canada, est venu reprendre en main vraiment l'appui et l'accompagnement du mouvement féministe et féminin au Sénégal. Comme vous le savez, depuis les années 93-94, avec la Conférence africaine des femmes, c'était la coopération canadienne qui appuyait les organisations de femmes. C'est dans cet élan d'appui que le réseau SIGIL DIGEN est né et que beaucoup d'autres réseaux de femmes sont nés et se sont développés. Malheureusement, dix ans après, ces réseaux se sont essoufflés par manque d'appui, manque d'accompagnement et la coopération canadienne est revenue dans sa troisième phase, je peux dire, pour appuyer maintenant carrément le mouvement pour son développement, pour sa redynamisation, afin que nous puissions atteindre les résultats escomptés. Vous savez que le réseau SIGIL DIGEN est né dans ce contexte de 94-95 avec la plateforme de Beijing et le réseau SIGIL DIGEN a pris en main la question du plaidoyer dans le cadre de la promotion et de la défense des droits des femmes au Sénégal. Et nous avons développé une certaine expérience et une certaine expertise dans le plaidoyer. Et c'est dans ce cadre, quand le VLF est venu pour appuyer les réseaux, appuyer les organisations de femmes à renforcer leurs capacités, qu'ils nous ont confié le volet formation, renforcement de capacité de toutes les organisations de femmes et particulièrement des réseaux de femmes dans le plaidoyer au Sénégal. Je l'ai dit dans mon discours, nous ne pouvons aucunement atteindre nos objectifs sans une maîtrise complète de l'outil de plaidoyer et des outils de gestion. Si nous avons obtenu aujourd'hui la loi de 99 qui pénalise les mutilations génitales féminines, l'excision, la loi de 2005 qui fait la promotion de la santé de la reproduction, la loi de 2010 qui nous donne la parité et la dernière trouvaille, la loi qui criminalise le viol, c'est grâce à la mobilisation de toutes les femmes sénégalaises au plaidoyer et à la sensibilisation que nous avons obtenu ces succès. Mais dans le cours des choses, il va falloir continuer à appuyer les organisations pour qu'ils maîtrisent davantage cet outil parce que c'est l'outil ultime qui peut nous mener à des résultats probants, des résultats palpables dans notre mission d'amélioration du statut des femmes et d'instauration de rapports de genre égalitaire dans notre société. C'est ce qui nous motive aujourd'hui, ce qui nous vaut cet atelier que le réseau SIGUJIGEN qu'il a au profit de cinq réseaux d'organisation de femmes et de jeunes appuyés par le projet Voix et leadership des femmes, ici représenté par la chef de projet Ouarendia et Kandhi, sous le financement de l'Affaires mondiales Canada.